Faut-il rendre le vaccin contre la grippe obligatoire ? Fièvre, toux, fatigue, les symptômes du coronavirus et de la grippe saisonnière semblent similaires. Alors pour éviter un mauvais diagnostic, médecins et politiques sont de plus en plus nombreux à soutenir cette idée. Ce serait une bonne mesure que de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe. Ça va permettre d'éviter des cas graves avec des co-infections, c'est-à-dire des doubles infections par le coronavirus et par le virus grippal. Ça serait un désengorgement des lits de réanimation et des hôpitaux. Une situation catastrophique serait envisagée si on laisse la grippe libre au cours. L'année dernière, seulement 46% des personnes à risque se sont faites vacciner contre la grippe. En pleine crise sanitaire, une potentielle obligation du vaccin divise les Français. Je pense que vraiment, à partir d'un certain âge, oui, je pense qu'obligatoire, oui, ce serait peut-être une bonne idée. Non, parce qu'il faut laisser la liberté aux gens de choisir quand même. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours forcément respecter tout ce qui est obligatoire, mais oui, 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 ce serait une bonne idée. L'hiver dernier, la grippe a touché près de 2 millions de personnes en France et plus de 8000 d'entre elles sont décédées. L'hiver dernier, la grippe a touché près de 2 millions de personnes en France et plus de 8000 d'entre elles sont décédées.